bonjour tout le monde petite vidéo maintenant pour vous montrer l'évolution du chantier qu'on vous a fait suivre depuis dimanche matin donc bassin de 75 mètres cubes 1 mètre 70 de profondeur avec local technique je vous fais découvrir tout ça alors go donc là on a mis une membrane EPDM Elastica avec de la bande vulcanisée donc là on en voit une par exemple donc la bande vulcanisée qui permet tout simplement de recouvrir les plis de bâche éviter de cumuler la matière dans les plis de bâche donc ça c'est une première chose on a dans ce bassin là trois bombes de fond alors qu'on va avoir du mal à voir parce que le remplissage est juste terminé puis on a le reflet de la journée qui empêche de se rendre compte on a un skimmer de surface qui est là donc on va le régler avec les bombes de fond de façon à ce qu'il aspire un peu plus on vient juste de le mettre en route donc voilà là on a une très très belle surface et à peu près 100 mètres carrés 100 mètres carrés d'eau donc autant vous dire que c'est plutôt très sympa et le local filtrant donc on a nos arrivées ici bombes de fond skimmer pardon trois bombes de fond et ici l'éjection vers les égouts avec une pompe de relevage à l'égout on arrive sur un tambour 55 mètres cube heures donc qui peut tolérer vraiment beaucoup plus donc on a l'habitude de travailler avec filtre éco et filtre éco à des tambours qui fonctionne très très bien par rapport à ça croyez moi 60 65 mètres cube heures ça fait pas peur pour preuve on passe plus de 60 mètres cube heures à l'heure actuelle là bas on a toute la partie électrique alors je vous la montre d'ici on a donc 3 uv amalgam 55 watts le bloc électrique complet qui alimente tout et on a le boîtier du tambour qui est ici alors bien curiosité vous allez voir le boîtier du tambour il n'y a aucune pompe de brancher dessus et pourtant ça tourne donc on va faire le tour et je vais vous expliquer tout ça donc là on est sur les modules de chez yama filter donc là on a un module double chaque module en fait même là en module double ici on est sur une ligne ici on est sur une autre ligne et une troisième ligne ici donc on a bien trois lignes séparées donc là on voit les trois sorties qui vont dans les trois entrées et de ces trois modules repartent trois lignes différentes alors celle ci passe en dessous en fait on a trois lignes différentes qui arrivent devant le bloc double air lift donc toujours yama filter et puis là on a le remplissage automatique qui est là donc comment ça fonctionne et bien ça fait un mètre cube un mètre cube par volume l'eau arrive par le centre et elle s'évacue au travers des tapis jusqu'au fond où elle est collectée pour retourner vers l'air lift donc ça c'est un module qui a été breveté et qui permet de dégrader beaucoup 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 plus d'ammoniaque et de nitrite que sur du multichambre classique alors forcément on peut pas l'adapter partout ça doit être impérativement posé par le professionnel qui travaille avec yama filter donc c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir poser vous même c'est assez technique et à partir de là on est sur quelque chose qui va permettre de passer 25 mètres cube heures par cube donc ici si on voulait on pourrait passer 75 mètres cube heures au total alors on va pas faire subir ça subir ça au tambour mais sachez que c'est possible ici je vous ai allumé l'air pour vous montrer que ben on a l'air qui s'allume à la fin là je voulais laisser sans air c'était surtout pour vous montrer le débit qu'on a avec les air lift donc là l'eau arrive par le centre et on voit bien le débit là en débit en termes de débit on est à peu près à 20 mètres cube heures selon les calculs qu'on avait fait la dernière fois on est à peu près à 20 mètres cube heures donc voilà pour toute la partie technique et l'air lift donc l'air lift c'est quelque chose qui aujourd'hui son efficacité n'est plus à démontrer on est sur quelque chose qui fonctionne très 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 bien donc grosso modo l'eau arrive dans la cuve air lift donc le bloc air lift qui est fabriqué par yama filter alors les air lift sont fournis avec bien sûr mais l'air lift est quelque chose qui est déjà breveté donc c'est pas quelque chose qu'on peut vendre donc nous on fabrique avec yama filter les cuves et donc les air lift sont fournis avec voyez comment ça fonctionne donc vous avez une chambre de compression tout au fond qui permet de récupérer l'eau à venir du bas en remontant dans une colonne d'air et de l'autre côté ça sort dans le bassin alors on se rend pas bien compte du débit mais je vous garantis que c'est c'est propre et c'est violent c'est pas si on arrive à voir donc là un bassin de 75 mètres cubes sur lesquels on passe à peu près 60 mètres cube heures à plus ou moins cinq mètres cube heures près des modules doubles et modules simples avec lesquels on va dégrader énormément d'ammoniaque et nitrite donc il faut savoir que la particularité de ces modules c'est qu'on a également un effet écumeur là vous le voyez vu que l'eau arrive par la surface et qu'on a de l'air vous voyez bien tout autour je vais essayer de zoomer vous voyez bien une partie qui écume et tout cet écume alors là ça a été lancé il ya un quart d'heure donc vous voyez déjà l'écume toute cette écume en fait est digérée par toutes les bactéries qui se forment sur la surface du tapis là où on a mis ça en route je vous assure que les eaux n'ont aucune teinte jusqu'à deux mètres de profondeur donc ça a vraiment un effet écumeur très sympa un petit rayon de soleil ça fait pas de mal donc si vous avez des questions sur la filtration il faut pas hésiter on vous répondra on essaiera de de tout vous dire mais comme vous pouvez le voir c'est quelque chose quand même qui est superbe alors on essaiera de repasser avec patrick d'ici le mois de juin juillet on viendra avec patrick et on essaiera de filmer le bassin qui sera entièrement enrochés sur les berges et qui sera également arboré et végétalisé à très vite salut